Générique Et de retour sur le plateau avec Pascal Brulon en direct du MM Arena. Pascal Brulon. Bonjour Aurélien, effectivement nous sommes en direct du MM Arena à l'occasion d'une soirée assez étonnante qui s'appelle Happy Business. Voilà, je vous présente Jean-François Chiron, c'est le président de l'Interclub, des clubs d'entreprises du Mans c'est ça ? Oui voilà c'est ça. Ça existe depuis combien de temps cet Interclub ? Quelques mois, c'est pas très vieux. Ah seulement quelques mois, donc c'est une initiative, c'est une première initiative alors cette opération d'aujourd'hui. Les soirées Happy Business ont déjà existé auparavant mais elles étaient le fruit de l'organisation d'une commission qui n'était pas encore réunie dans le sein d'un Interclub réel concret. Combien y a-t-il de clubs d'entreprises au Mans ? Sur le Mans nous sommes 5 clubs. Alors évidemment un qui doit être très ancien c'est celui de la zone sud j'imagine ? La zone sud qui est peut-être le plus ancien je crois, j'ai plus l'historique précise en tête. Mais d'un autre côté nous avons donc l'Asis, enfin l'Asis Sud, l'Unodière avec, bon donc l'Unodière, excusez-moi, Polaris nous au nord, l'ATU qui est quartier fac et ensuite nous avons centralement Aix-Novaxis. D'accord. Alors voilà les différents clubs, ça représente quoi sur le Mans vous savez en nombre d'entreprises ? Ça représente environ 450 entreprises. Et donc beaucoup de salariés ? Autour des, un peu plus de 4000. Alors c'est quoi l'activité d'un club d'entreprises ? L'activité d'un club d'entreprises c'est essayer de réunir les gens autour de, de fédérer les gens et de les réunir autour d'activités et surtout de leur demande des adhérents, je parle, pour différentes solutions à apporter pour le bien-être des entreprises dans la zone industrielle, dans leur zone en fait. Alors pas seulement industrielle parce que vous l'avez dit, il y a des zones d'activité, il y a des zones commerciales. Et alors par exemple sur une zone comme la vôtre, donc on l'a dit c'est Polaris, c'est-à-dire la zone nord, celle qu'on appelle en général la zone au champ. Oui la zone au champ, oui tout à fait. Donc vous vous réunissez régulièrement ? Une fois par mois pour le bureau, après nous avons quelques activités dans l'année autour de petits-déjeuners ou de visites d'entreprises. Après nous sommes aussi des services de la préfecture lorsqu'il y a besoin par les sécurités ou par les circulations et aussi assez présents auprès des mairies. Mais les entreprises s'investissent vraiment, elles sont citoyennes j'allais dire dans ces actions-là ou pas ? Pas encore assez à mon goût. En pourcentage ça représente quoi les entreprises adhérentes sur leur secteur ? Ça représente chez nous environ 70 à 80 entreprises sur les 450. Ah oui, il y a encore un peu de travail. Il y a beaucoup de travail encore à faire et surtout je dirais à bien faire comprendre le réel bienfait de participer à une action collective. Alors aujourd'hui c'est une action collective où là on fait se rencontrer des entreprises qui sont des zones qui sont concurrentes les unes des autres. Oui et non parce qu'en fait on est tous des acteurs de notre secteur et donc on n'est pas forcément concurrents. Bien sûr il y a des gens certainement qui sont concurrents et qui se rencontrent. Moi-même j'ai des gens, des concurrents qui sont là ce soir mais c'est pas un problème. Voilà il faut travailler, il faut se montrer, il faut être actif. Alors ça se passe au MM Arena, la soirée s'appelle Happy Business mais on a voulu aller voir quand même directement sur place auprès des protagonistes. En l'occurrence c'est Laure Gérard et Mathias Hubert pour les images qui sont allés justement dans l'Asis, la zone industrielle sud, rencontrer le président Jean-Michel Bataillé. Et puis dans l'ATU c'est du côté de l'université avec Maxence Transo. Jean-Michel Bataillé, nous sommes devant une entreprise qui selon vous est un petit peu emblématique de cette zone industrielle sud du Mans. Oui effectivement l'entreprise Joyeux fait partie des entreprises qui se sont installées dans cette zone il y a plus de 10 ans. Et elle fait partie des grandes entreprises et des entreprises que je qualifierais de moteurs pour cette zone qui est une zone très très ancienne, qui a plus de 50 ans. Au même titre que je peux citer la CI bien entendu, je peux citer Classe, je peux citer l'entreprise Yoplait. Foussier et d'autres, il y en a beaucoup que l'on connaît puisqu'on peut passer sur ce boulevard Pierre-le-Faucheux très régulièrement en tant que menceau tout simplement et on les voit ces entreprises. Alors sur le boulevard Pierre-le-Faucheux effectivement et sur le boulevard Pierre-Pifaut qui est à l'arrière, qui est un petit peu moins connu. Et puis vous avez beaucoup de concessionnaires automobiles qui se sont installés en début de zone. Les derniers pour les qu'on peut citer avec Fiat, avec Mercedes également qui se sont installés récemment. Nous avons tous les jours à peu près 12 000 personnes qui travaillent sur la zone. Et nous avons parmi ces 12 000 personnes, on en a 10 000 sédentaires et à peu près 2 000 personnes qui viennent visiter les entreprises qui sont des clients, des fournisseurs et qui viennent de toute la France voire du monde entier. Ça en fait une des plus grosses, la plus importante ? Alors c'est la plus importante zone d'activité sur Le Mans et sur Le Mans Métropole. C'est la plus ancienne et c'est la plus importante. Avec une marge de progression et une recherche de compétences ? Alors une marge de progression importante, on a recensé depuis le début de l'année environ 200 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Qui sont alors bien entendu des emplois souvent qualifiés. On est dans une entreprise comme Joyo qui recrute des tourneurs, qui recrute des soudeurs. Et donc une des missions bien entendu de notre association, c'est d'essayer de mettre en relation les demandeurs d'emploi qui s'adressent à nous, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, avec ces entreprises qui recrutent. Il y a 300 entreprises ici, plus ou moins 10% chaque année, c'est ça, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment. C'est effectivement une dizaine d'entreprises qui vont s'installer en périphérie, qui souvent construisent et qui restent bien entendu en Sarthe. Et d'autres qui viennent s'installer parce que j'ai l'habitude de dire, cette zone est ancienne, mais elle est restée quand même très très dynamique. Et l'association aide bien entendu au développement de cette zone. Pourquoi ? Parce que nous essayons avec bien entendu les collectivités de travailler sur la question de la sécurité, sur la question de la propreté et donc de l'attractivité. Et c'est vrai que lorsque des entreprises quittent la zone, malheureusement, ça a été le cas d'une grande entreprise l'année dernière, Composites et Altia, eh bien on essaie de trouver des solutions pour trouver des entreprises qui vont venir s'installer. Et donc il y a un travail de fond qui est fait avec la municipalité notamment. Nous sommes à présent au Technopole Université et je suis en compagnie de Maxence Transo, président de l'ATU, association du Technopole Université. Vous m'emmenez où Maxence ? Je vous emmène visiter le chantier du Crédit Agricole du futur siège régional de la banque. Et on va voir pourquoi c'est intéressant justement pour ce Technopole. Ça ne vous a pas échappé qu'on est sur la plus belle entrée du Mans, sur une zone extrêmement dynamique. Et c'est une zone que le Crédit Agricole a choisi pour venir installer son siège, son nouveau siège régional. Donc il va ouvrir ses portes à partir du mois de février. Ça peut être une locomotive, un siège social comme celui-là ? En tout cas, c'est un grand vecteur de communication, d'image, puisqu'il va venir symboliser aussi cette entrée ouest du Mans. Un des rôles de notre association, une des missions actuellement, c'est de travailler de concert avec la direction du Crédit Agricole pour permettre aux salariés d'accéder au nouveau restaurant qui va être créé ici initialement pour les salariés du Crédit Agricole, mais également pour les salariés des autres entreprises de la zone. Alors le Technopole Université, c'est quoi concrètement la particularité de cette zone d'activité qui n'est pas vraiment une zone industrielle, c'est plus une zone d'activité, on est d'accord ? Oui, c'est une zone qui est vraiment mixte. On a des activités à la fois industrielles, artisanales, on a beaucoup de restauration et surtout on a des habitations également, sans oublier toute l'université ou encore l'hôpital. Et combien d'entreprises siègent ici ? On a 200 entreprises qui sont installées ici sur le Club Technopole Université et avec le siège du Crédit Agricole, c'est 350 nouvelles personnes qui vont venir travailler sur la zone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de spécificité qui se dégage, on n'est pas plus dans l'industrie ou dans le tertiaire ou dans l'artisanat ? Oui, tout est mélangé, c'est ce qui fait la grande richesse de cette zone. On a à la fois initiative de l'événementiel comme le City Glass par exemple, ou encore les différents traiteurs. Donc on a beaucoup d'activités très très variées. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de grosses tensions au niveau des emplois ? Il n'y a pas tellement de secteurs qui sont justement en recherche très très importante de compétences ? Non, pas du tout. Du fait que ce soit vraiment très varié. Ceci dit, ça ne nous empêche pas néanmoins de travailler sur les problématiques des entreprises et des membres du Club justement, notamment en leur permettant de, bientôt prochainement sur un nouveau site internet, de permettre de mettre en ligne les différentes offres d'emploi qui seront à pourvoir ici sur la zone du Technopole. Alors ce site internet, il existe déjà ? Vous êtes en cours de création ? Voilà, c'est une annonce qui est un peu prématurée, mais d'ici un mois maximum, le site sera actif sur la zone, ce qui me permettra d'avoir un nouveau service pour tous les adhérents. Toujours en direct du MM Arena, où se déroule ce Happy Business organisé par l'Interclub, donc avec Jean-François Chiron, le président de l'Interclub. En fait, on attend la présidente de la région, il faut le dire. Oui, oui, tout à fait. J'ai appris ça il y a peu de temps, mais voilà. Christelle Morancet qui a voulu notamment un village de l'apprentissage qui est exposé ici. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qui va se passer ici pour les entreprises ce soir ? Ce soir, il y a donc un Happy Meeting qui représente des rencontres entre les entreprises qui vont expliquer leurs activités à différentes personnes pendant 2 minutes 30. Et voilà, ça va tourner dans des petits salons qui se trouvent derrière pour justement présenter son entreprise, ce qu'on y fait. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des choses plus festives tout au cours de la semaine. Oui, c'est surtout festif au bout du compte. On s'est rendu compte aussi qu'avec le temps, que les gens aiment bien partager de bons moments et pas forcément parler trop de travail. Mais il n'empêche qu'ils font des affaires pendant ces rencontres-là. Un chef d'entreprise qui rencontre un autre chef d'entreprise se raconte des histoires de chef d'entreprise. Donc c'est une grande banalité. Mais donc ces rencontres peuvent évidemment déboucher sur des rencontres professionnelles ou des retrouvailles ou des rencontres ou des créations de projets. Bon, en tout cas, on l'a bien compris, l'Interclub est relativement récent. J'allais dire, vous lui donnez quoi comme objectif de développement ? Déjà, on est déjà bien positionné par rapport à ce qu'on pensait faire il y a très peu de temps déjà. Ça a pris de l'ampleur depuis un an et demi, deux ans, puisqu'on a mis du temps à se regrouper. Et pour le coup, on veut être sur la durabilité, être connu comme vraiment un club vraiment dédié aux entreprises, pouvant aider les entreprises et, on va dire, scinder vraiment les entreprises entre elles. Bon, c'est le vrai lancement ce soir, quoi. On va dire que c'est le vrai lancement officiel. Ça a déjà commencé il y a quelque temps, déjà. Mais les gens, ils prennent goût. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, ça se passe OMM Arena. Pour combien de personnes ? On est aux alentours de 500, un peu plus. 500 personnes. Des happy few, on appelle ça. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada